Musique Ravie de vous retrouver sur Arte et bienvenue pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Notre photo du jour est en réalité notre cauchemar. L'idée que quelqu'un que nous ne connaissons pas quelque part dans le monde est peut-être en ce moment même en train de hacker nos données bancaires, notre adresse e-mail, notre compte Facebook. La cyberattaque est une menace qui pèse aujourd'hui sur chaque individu, entreprise ou état. Les états bien obligés de reconnaître aujourd'hui le cyber comme nouvel espace géopolitique, comme un instrument nouveau qu'il faut savoir manier pour l'utiliser ou pour s'en défendre. Vous l'aurez compris, le Dessous des cartes s'intéresse aujourd'hui à ces nouvelles cyber-conflictualités. Les récentes élections américaines et françaises et les polémiques autour d'intrusions étrangères via Internet ayant fait monter la pression d'un cran. Alors commençons par faire un peu d'histoire. Il était une fois le cyber. Avant d'être un réseau mondial, Internet était un réseau interne à l'armée américaine appelée ARPANET. A sa naissance, en 1969, ARPANET connecte seulement 4 ordinateurs. Nous sommes en pleine guerre froide et ce réseau vise à échanger des données en toute sécurité et éviter une rupture de communication en cas d'affrontement nucléaire avec l'URSS. Deux ans plus tard, les ingénieurs d'ARPANET arrivent à envoyer des messages électroniques. C'est la naissance de l'email. En 1982, grâce à un nouveau protocole, ARPANET devient un réseau ouvert à tous. C'est cette fois la naissance d'Internet. Depuis, Internet est devenu l'outil incontournable de notre monde. En 2018, 4 milliards de personnes, soit 53% de la population mondiale, est connectée à Internet. A l'échelle de l'Amérique du Nord, ce chiffre grimpe à 95%, 85% en Europe, mais encore sous la barre des 50% en Asie et en Afrique. Ce village global connecté favorise donc rapidement la diffusion d'informations et de nouvelles idées à l'échelle du monde, entre États, individus et entreprises. La toile, Web, est vue comme un espace de liberté et d'expression publique, comme l'a montré l'usage des réseaux sociaux lors des printemps arabes, ou le développement de groupes de cybermilitants comme Anonymous et Wikileaks, qui se présentent comme des défenseurs de la liberté d'expression, ou encore les lanceurs d'alerte comme Edward Snowden ou Bradley Manning. Mais en permettant l'anonymat, Internet présente l'inconvénient d'être difficilement contrôlable et donc vulnérable. Internet est ainsi devenu la cible de cyberattaques dès la fin des années 1980. Ces attaques touchent majoritairement les pays occidentaux, États-Unis en tête. Aujourd'hui, on peut distinguer trois formes de criminalité. D'abord, les logiciels malveillants, en anglais « malwares », et l'on va prendre un exemple. En mai 2017, le malware WannaCry affecte près de 150 pays et 300 000 ordinateurs. La Russie, l'Inde, l'Ukraine et Taïwan sont parmi les plus touchés. Cette cyberattaque repose sur un logiciel qui verrouille les fichiers Windows des utilisateurs piratés et les force à payer sous trois jours une rançon pour être débloquée, d'où le nom de « rançongiciel » ou « ransomware ». Alors, qui se cache à l'époque derrière la cyberattaque WannaCry ? Selon la NSA, l'agence de sécurité américaine, la Corée du Nord serait responsable de WannaCry, avec l'objectif de dégager des revenus. Elle a profité d'une faille du système d'exploitation Windows, qui d'ailleurs était déjà largement exploité par la NSA pour infiltrer des systèmes. D'autres formes de logiciels malveillants existent. Les chevaux de trois, logiciels espions, spywares, et logiciels publicitaires, adwares, qui clandestinement infectent un ordinateur, volent des informations sensibles à des fins frauduleuses. Et puis la forme la plus commune d'escroquerie sur Internet, l'absonnage ou phishing. Il implique chaque jour des millions d'emails, qui ont l'apparence d'un message provenant d'une entreprise, administration ou banque, afin d'obtenir des données personnelles. Environ 1 700 000 sites de phishing sont créés chaque mois sur Internet, et près de la moitié provient d'un pays, le Nigeria. Enfin, les botnets, un réseau d'ordinateurs dit « zombies », qui mènent des opérations de sabotage commandées à distance, comme en Estonie, en 2007. Au total, le coût annuel des cybercrimes à l'échelle mondiale est estimé entre 400 et 600 milliards de dollars. Près de 60% des échanges électroniques sur Internet sont aujourd'hui des spams, et en 2017, 44% des internautes et des entreprises ont été victimes de cybercriminalité. En raison de la forte dépendance des États à Internet, le cyberespace est aussi utilisé par tous les États à des fins politiques, économiques et militaires. En 1999, lors de la guerre au Kosovo, puis en 2007 en Estonie, en 2008 en Géorgie et en Iran à la fin des années 2000, et plus récemment, bien sûr, lors des campagnes électorales françaises et américaines. L'objectif étant de réaliser des opérations de sabotage à grande échelle, prolongeant souvent des conflits ou des contentieux. Alors à présent, revenons précisément sur le cas de l'Estonie. En avril 2007, l'Estonie est victime de cyberattaques de grande ampleur contre ses sites gouvernementaux, qui paralysent les services publics estoniens et les médias pendant trois semaines. Il est alors difficile de déterminer l'origine de ces attaques, car elles proviennent d'un réseau d'ordinateurs zombies, des botnets, localisés dans plus de 50 pays. Les soupçons vont se porter finalement sur la Russie voisine, la Russie qui aurait lancé cette cyberattaque pour s'opposer au déplacement du monument construit à Tallinn, en l'honneur des soldats russes tombés lors de la Seconde Guerre mondiale, et ainsi soutenir les 25% de russophones que compte le pays. Mais cette attaque est aussi et surtout un moyen pour Moscou de marquer son opposition à l'entrée des pays baltes dans l'OTAN. Deuxième exemple de cyberattaque, l'Iran. À partir de 2006, l'Iran, qui est en train de développer un programme nucléaire clandestinement, est la cible d'une opération ultra-secrète baptisée Olympic Games, développée par les Etats-Unis et des Israels, régulièrement menacée de mort par Téhéran. L'Amérique, qui veut, à défaut de stopper le programme nucléaire iranien, tenter de le ralentir. Les Américains interviennent alors militairement en Irak depuis 2003. Ils ont écarté l'option militaire face à la menace iranienne et ils vont choisir de privilégier des cyberopérations contre ces installations nucléaires. Résultat, fin 2009, près de 1000 centrifugeuses iraniennes ont été mises hors d'état de nuire. Sauf qu'au printemps 2010, la machine s'emballe. Des ingénieurs iraniens de Natanz ont, sans le savoir, transféré le verre informatique responsable des attaques sur leurs ordinateurs personnels connectés à Internet. Bientôt, ce verre se propage sur la toile, sous le nom de Stoxnet, contaminant près de 60 000 ordinateurs à travers le monde. Du Kosovo à l'Iran, en passant par l'Estonie et la Géorgie, l'occurrence des cyberattaques au début des années 2000 donne à voir un paysage géopolitique nouveau dans lequel le cyberespace joue désormais un rôle clé. Au cours des années qui suivent, la multiplication de ces cyberattaques va conduire la plupart des pays modernes à redéfinir leur stratégie nationale. Ainsi, les États-Unis ont mis en place en 2009 un cybercommand, un commandement militaire dédié au cyberespace, dont l'objectif est précisément de mener les opérations tant offensives que défensives de l'armée américaine dans le cyberespace. Quant à la stratégie de la Russie, on l'aura compris, c'est la cyberdéstabilisation. En Estonie et en Géorgie, par exemple, les attaques permettent moins d'obtenir des gains militaires que de déstabiliser la situation politique du pays cible par la désinformation. De même, en avril 2015, trois mois après les attentats de Charlie Hebdo, la chaîne francophone TV5MONDE a été piratée par des hackers se réclamant de Daesh, obligeant l'arrêt des programmes pendant deux jours. L'enquête a révélé que les responsables étaient un groupe de hackers russes, Fancy Bear, probablement financé par le gouvernement russe, en réaction aux sanctions décidées après l'annexion de la Crimée. Et puis, bien sûr, il y a la campagne présidentielle américaine de 2016. Le FBI alerte le Parti démocrate d'une possible infiltration de ses ordinateurs par des hackers russes. Quelques mois plus tard, presque 80 e-mails de la candidate Hillary Clinton sont rendus publics. L'objectif étant de dénigrer Hillary Clinton et d'afficher une préférence claire pour Donald Trump. Peu de temps après l'élection, l'administration Obama affirme avoir des preuves tangibles de l'implication du gouvernement russe et lui impose des sanctions. L'opération aurait été conduite par des hackers travaillant pour le compte des renseignements militaires russes. Même chose en France, contre le site d'Emmanuel Macron en pleine campagne présidentielle en 2017. La Chine est régulièrement pointée du doigt elle aussi pour son activisme en matière d'espionnage industriel. Par exemple, en 2003, les renseignements américains détectent des cyberattaques chinoises visant les laboratoires nationaux de l'énergie Sandia et des industries d'armement telles que Lockheed Martin. En 2005, la cible est même le Pentagone. D'autres États comme la Corée du Nord ou l'Iran ainsi que des groupes terroristes comme Daesh utilisent le cyberespace comme outil de propagande ou de sabotage et s'appuient sur des groupes de hackers chevronnés pour brouiller les pistes sur l'origine des attaques. Ainsi, en novembre 2014, les hackers nord-coréens baptisés gardiens de la paix capturent des données confidentielles du groupe Sony Sony qui a produit un film satirique sur Kim Jong-un dont les hackers exigent le retrait. On l'aura compris, aujourd'hui, aucun État, démocratie ou dictature ne peut se désintéresser de ce qui se passe dans le cyberespace car c'est désormais aussi sur ce terrain-là que se jouent les nouvelles formes de conflictualité. Du coup, la cyberprotection est devenue un marché et un poste de dépense qui va crescendo. Ainsi, en France, la prochaine loi de programmation militaire prévoit un budget cyber de 1,6 milliard d'euros entre 2019 et 2025 et l'armée française, qui ne comptait jusque-là que 3000 cybersoldats, en recrutera un millier supplémentaire. Pour aller plus loin, le numéro de l'été 2018 de la revue Politique étrangère édité par l'IFRI est consacré à la cybersécurité. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine. Même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada